Renard et Isangrin dans le puits Affamé, Renard s'est introduit dans la ferme d'une abbaye et y a croqué quelques poules. Son repas lui a donné soif. Il y avait un puits au milieu de la cour. Le voyant, Renard s'y précipite, tout au désir d'apaiser sa soif, mais impossible d'arriver jusqu'à l'eau. Le voici donc au puits dont il découvre la largeur et la profondeur. « Seigneur, écoutez bien cette prodigieuse aventure. Dans ce puits, il y a deux sceaux. L'un remonte quand l'autre descend. Et Renard, le malfaisant, s'est appuyé sur la margelle, irrité, contrarié et perplexe. Soudain, s'avisant de regarder dans le puits et de contempler son reflet, il croit que c'est Hermeline, son épouse bien-aimée, qui se trouve logée à l'intérieur. Troublé et mécontent, il lui demande avec rudesse « Dis-moi, que fais-tu là-dedans ? » L'écho de sa voix remonte. Renard l'entend, il redresse la tête, il appelle Hermeline une autre fois et l'écho recommence à monter. Stupéfait d'entendre cette voix, Renard met les pattes dans un seau et, sans même s'en rendre compte, le voici qui descend. Vraiment, quelle fâcheuse aventure ! Une fois dans l'eau, il découvre son erreur. Renard s'est fourré dans un drôle de pétrin. C'est un coup des démons. Il se retient à une pierre, il préférerait être à six pieds sous terre. Le malheureux souffre le martyr. C'est le moment de pêcher à la ligne, mais personne ne pourrait le dérider. Ah ! Il ne donnerait pas deux sous de son intelligence. Or, Seigneur, au même moment, cette même nuit, à la même heure, Isanguin quittait sans tarder une vaste lande en quête de nourriture, pressée par une faim cruelle. De fort méchant humeur, il se dirige vers la maison des moines, où il se rend au triple galop. Il trouve l'endroit dévasté. C'est le pays des démons, dit-il, puisqu'on ne peut trouver ni nourriture ni rien à sa convenance. Il fait demi-tour au pas. Au trop, il gagne le guichet. Le voici arrivé devant le couvent au galop. En chemin, il tombe sur le puits où Renard, le roue, prend du bon temps. Il se penche au-dessus du puits, irrité, contrarié et perplexe. Soudain, il s'avise de regarder dans le puits et de contempler son reflet. Plus il le voit et plus il le fixe, exactement comme l'avait fait Renard. Il croit que c'est Dame R100, qui est logée à l'intérieur du puits, en compagnie de Renard. Sachez qu'il n'en fut pas heureux et qu'il dit « Quel sort cruel que le mien ! Je suis outragé et déshonoré par la faute de ma femme, que Renard le rouquin m'a enlevé et qu'il a entraîné avec lui dans ce puits. Il faut être un sacré voleur sans foi ni loi pour traiter ainsi sa commère. Et je n'y peux rien. Mais si je pouvais l'attraper, je m'en vengerais si bien que je n'aurais plus rien à craindre de lui. » Alors il hurle de toutes ses forces et l'écho remonte. Pendant qu'Izangrin se désolait, Renard se tenait tranquille. Il le laissa hurler un moment, puis entreprit de l'appeler. « Quelle est cette voix, mon Dieu, qui m'appelle ? » « Dis, qui es-tu ? » demandit Zangrin. « C'est moi, votre bon voisin, jadis votre compère, que vous chérissiez plus qu'un frère. Mais on m'appelle Feu-Renard, moi qui étais maîtresse ruse. » « Je respire, dit Zangrin. Depuis quand, Renard, es-tu donc mort ? » « Depuis l'autre jour, répond le Goupil. Personne ne doit s'étonner de ma mort, car de la même façon mourront tous les vivants. Il leur faudra passer de vie à trépas au jour voulu par Dieu. À présent, mon âme est entre les mains du Seigneur, qui m'a délivré du calvaire de ce monde. « Je vous en supplie, mon très cher compère, pardonnez-moi de vous avoir mécontenté l'autre jour. » « J'y consens, dit Zangrin. Que toutes ces fautes vous soient pardonnées, compère, dans ce monde et dans l'autre. Mais votre mort m'afflige. » « Moi, au contraire, dit Renard, j'en suis ravi. » « Tu en es ravi ? » « Oui, vraiment, par ma foi. » « Cher compère, dis-moi pourquoi. » « Parce que si mon corps repose dans un cercueil chez Hermeline, dans notre tanière, mon âme est transportée en paradis, déposée au pied de Jésus. » « Compère, je suis comblé. Je n'eus jamais une once d'orgueil. » « Toi, tu es dans le monde terrestre. Moi, je suis dans le paradis céleste. » « Ici, il y a des prés, des bois, des champs, des prairies. » « Ici, il y a d'immenses richesses. » « Ici, tu peux voir de nombreuses vaches, une foule de brebis et de chèvres. » « Ici, tu peux voir quantité de lièvres, de bœufs, de vaches, de moutons, des éperviers, des vautours et des faucons. » « Ils en grincent, jurent par Saint-Sylvestre qu'ils voudraient bien s'y trouver. » « N'y compte pas, dit Renard. Il est impossible que tu entres ici. » « Bien que le paradis soit à Dieu, tout le monde n'y a pas accès. » « Tu t'es toujours montré fourbe, cruel, traître et trompeur. Tu m'as soupçonné au sujet de ta femme. Pourtant, par la toute-puissance divine, je ne lui ai jamais manqué de respect. » « J'aurais dit, affirmes-tu, que tes fils étaient des bâtards. » « Je ne l'ai pas pensé une seconde. Au nom de mon Créateur, je t'ai dit maintenant l'entière vérité. » « Je vous crois, dit Zangrin, et je vous pardonne sans arrière-pensée. Mais faites-moi pénétrer en ce lieu. » « N'y compte pas, dit Renard. Nous ne voulons pas de dispute ici. Là-bas, vous pouvez voir la fameuse balance. » « Seigneur, écoutez donc ce prodige du doigt. Renard désigne le sceau et se fait parfaitement comprendre, lui faisant croire qu'il s'agit des plateaux à peser le bien et le mal. » « Par Dieu, le Père spirituel, la puissance divine est telle que, lorsque le bien l'emporte, il descend vers ici, tandis que tout le mal reste là-haut. » « Mais personne, s'il n'a reçu l'absolution, ne pourrait en aucune façon descendre ici, crois-moi. » « T'es-tu confessé de tes péchés ? » « Oui, répond Zangrin, à un vieux lièvre et à une chèvre barbue, en bonne et due forme, et fort pieusement. » « Mon Père, ne tardez donc plus à me faire pénétrer à l'intérieur. » Renard se met à le considérer. « Il nous faut donc prier Dieu et lui rendre grâce très dévotement pour obtenir son franc pardon et le pardon de vos péchés. De cette façon, vous pourrez entrer ici. » Isangrin, brûlant d'impatience, tourna son cul vers l'Orient et sa tête vers l'Occident. Il se mit à chanter d'une voix de basse et à hurler très fort. Renard, l'auteur de « Mains prodiges », se trouvait en bas, dans le second saut qui était descendu. Il avait joué de malchance en s'y fourrant. À Isangrin de connaître bientôt l'amertume. « J'ai fini de prier Dieu, dit le loup. Et moi, dit Renard, je lui ai rendu grâce. Isangrin, vois-tu ce miracle ? Des cierges brûlent devant moi. Jésus va t'accorder son pardon et une très douce rémission. » Isangrin, à ses mots, s'efforce de faire descendre le saut à son niveau et, joignant les pieds, ils sautent dedans. Comme ils étaient le plus lourds des deux, ils se mettent à descendre et écouter leur conversation. Quand ils se croisent dans le puits, Isangrin interpelle Renard. « Compère, pourquoi t'en vas-tu ? » Et Renard lui répond « Pas besoin de faire grise mine, je vais vous informer de la coutume. Quand l'un arrive, l'autre s'en va. La coutume se réalise. Je vais là-haut au paradis, tandis que toi, tu vas en enfer, en bas. Me voici sorti des griffes du diable et tu rejoins le monde des démons. Te voici au fond de l'abîme. Moi, j'en suis sorti. Sois-en persuadé. Par Dieu, le père spirituel, là en bas, c'est le royaume des diables. » Dès que Renard revient sur terre, il retrouve son ardeur guerrière. Isangrin est dans un drôle de pétrin. S'il avait été capturé devant Alep, il aurait été moins affligé qu'en se retrouvant au fond de ce puits.